Christian Carrega, prenons par exemple cette question de votre affilié. Cela fait plusieurs années que je me suis affilié à la Préfonds. Que deviennent les droits que j'ai acquis avant le 1er décembre 2019 ? La question est légitime puisque Préfonds concerne 400 000 affiliés, donc c'est normal qu'on s'interroge sur ces droits. Je précise qu'on n'a pas dit que les allocataires, ceux qui touchent le monde, ne sont pas concernés. Il n'y a pas de changement pour eux. Concernant les cotisants, ceux qui ont des points aujourd'hui dans le régime, il n'y a pas de changement. Les caractéristiques qu'ils ont connues lorsqu'ils ont souscrit au régime restent celles qu'elles sont. La sortie en rente est favorisée. Je peux sortir une partie seulement en capital à hauteur de 20% avec une fiscalité qui est avantageuse. Là-dessus, pas de changement. Ce qu'on offre comme possibilité, c'est de dire à ces affiliés qui ont des points, moi je souhaite convertir mes points dans le nouveau dispositif en C1 et ils auront jusqu'au 31 décembre 2022 pour le faire, pour bénéficier des sorties possibles, des options nouvelles offertes par la loi Pacte. Très claire la réponse à cet affilié. Une autre question, pourrais-je convertir mes droits pour bénéficier des nouvelles possibilités offertes dans le cadre du PER ? Je suis allé un peu vite puisque je l'ai déjà abordé. Effectivement, on aura la possibilité, l'affilié pourra choisir de manière irrévocable jusqu'au 31 décembre 2022, de dire moi je veux que mes points acquis avant 1er décembre bénéficient du dispositif PER. Alors, quels sont les critères de choix ? Il y a un sujet fiscal évidemment, il y a un sujet d'âge de départ et il y a un sujet d'options nouvelles offertes par le régime pré-fonds retraite dans le cadre du dispositif PER. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada